Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal présenté ce soir par Anthony Piton. Bonsoir Anthony. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire, une macabre découverte au Mans. Le corps sans vie d'une sexagénaire a été découvert mercredi dans un hall d'immeuble. Vous entendrez la parole d'un témoin qui avait rencontré la victime quelques heures avant sa mort. Une douzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites au Mans avec des manifestants moins nombreux mais toujours aussi déterminés. Et puis les derniers réglages du Speedy Nuts, le nouveau manège à sensation qui s'installe au parc d'attractions Papé à Parc. Et puis un invité ce soir dans notre journal. Et notre invité c'est Yves Calip, le président du centre communal d'action sociale du Mans et de l'union départementale des CCAS en Sarthe. Les CCAS veulent peser sur le futur pacte des solidarités. Mais pour commencer, revenons sur ce fait d'hiver glaçant qui s'est déroulé dans un immeuble du Mans. Le corps sans vie d'une sexagénaire a été découvert ce mercredi matin. Les pieds liés par un tendeur de vélo dans un immeuble au sud du Mans. Précision et témoignage avec Colin Ancel. C'est ici qu'a eu lieu le drame. Rue Étienne Falconet, quartier peint vers Galant. Une femme de 61 ans est assassinée dans la nuit de mardi à mercredi. Son corps est retrouvé en bas de l'escalier vers 4h du matin par un voisin. Les pieds liés par un tendeur de vélo, la peau marquée par des traces de coups. La victime n'habitait pas dans l'immeuble mais avait déjà été vue dans le quartier. Oui la veille en fait elle a frappé au carreau de la cuisine de chez ma mère. Du coup j'ai ouvert et elle cherchait quelqu'un. Et du coup elle était fortement alcoolisée. Cette personne-là moi je ne la connaissais pas. Du coup la conversation elle a coupé court en fait. Le lendemain à 7h30 moi j'avais rendez-vous. Du coup la police elle a frappé. Et puis voilà après ils m'ont expliqué qu'il y avait une personne qui avait été retrouvée. Puis après ils m'ont demandé si je connaissais. Ils m'ont fait voir une photo et puis c'était bien elle. La police judiciaire d'Angers est chargée de l'enquête. Deux personnes ont été placées en garde à vue dont l'occupant de l'appartement du rez-de-chaussée devant lequel le corps gisait. Une cellule psychologique a été mise en place par le Mans Métropole Habitat pour les habitants de l'immeuble. Allez santé à présent Anthony avec un service qui ferme au pôle santé Sarté-Loire. Les accouchements sont suspendus pour les 15 prochains jours dans cet hôpital situé au Bayeul. La faute à un manque de médecins anesthésistes. La pénurie touche aussi la chirurgie puisque les opérations chirurgicales ne pourront avoir lieu que du lundi au vendredi de 8h à 18h30. Aucune opération n'est possible dans la nuit, les soirs, les week-ends et les jours fériés. Et puis on va rester dans la santé avec ce projet de maison de santé à Sablé-sur-Sartes qui se précise. Oui, sa localisation d'abord elle a été confirmée ce mercredi par la communauté de communes du pays sabolien. Ça sera entre la gare et le lycée Raphaël-Élysée. Ensuite le nombre de professionnels qui seront présents, ils seront au moins une vingtaine à intégrer le bâtiment. Le projet est estimé à près de 6 millions d'euros. On écoute Frédéric Luissetti, médecin généraliste à Sablé-sur-Sartes. On a des discussions régulières d'un certain nombre de mois avec l'hôpital du Mailleul puisqu'on a mutuellement besoin les uns des autres. Puis c'est aussi un bassin de recrutement pour nous puisque un certain nombre d'internes qui passent nous en stage ici, à la maison médicale, c'est des stages de 6 mois. Potentiellement peuvent faire aussi des stages à l'hôpital. Donc il y a toujours possibilité de recruter des jeunes futurs médecins, futurs professionnels de santé. Soit quand ils passent en stage à l'hôpital, en connaissant le bassin local, ou nous quand ils sont en stage ici, de pouvoir les recruter. Et des fois, des choses peuvent s'imaginer de temps partiel entre la ville et l'hôpital. Manif contre la réforme des retraites, l'acte XII, c'était aujourd'hui. Et les syndicats et la police ont compté moins de manifestants dans le cortège du manque la dernière fois. 5 000 personnes selon les syndicats, 3 800 selon la préfecture. Mais ceux qui restent en grève sont plus motivés que jamais, quittent à perdre beaucoup d'argent à la fin du mois pour leur engagement. Un reportage de Laure Girard. Gaétan travaille en 3-8 chez Bordeaux-Chesnel et il n'a pas manqué une manif. Un engagement qui a un coût. C'est un engagement un peu doublé parce que c'est aussi ma compagne qui fait aussi de la grève. Donc c'est assez important. Il faut compter à peu près 90 euros, on va dire 100 euros brut par jour. Comme Gaétan, Claudia a un mandat syndical et elle est aussi de toutes les manifestations. Moi pour l'instant ça va, je n'ai pas perdu de salaire parce que je me suis retrouvée soit sur des mandats ou soit sur des jours de repos. Donc j'arrive à pallier les deux. Mais franchement pour ceux qui bossent et qui perdent du salaire, ça représente près de 800 à 900 euros par mois quand même. Je pense qu'on n'est pas dans la rue par plaisir. Il y a franchement des gens qui sont aujourd'hui dans la précarité. Même si Macron ne veut pas nous, on est là pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. La réflexion que je me fais aujourd'hui, ça fait trois mois. Ça fait trois mois qu'on est dans la rue parce qu'on parle bien de réalité, de la vie des travailleurs. 64 ans, dans beaucoup de métiers, c'est juste irréaliste. Les manifestants présents sont pour beaucoup là depuis le début, comme Michel Deflé près de Montval-sur-Loire. Et c'est sa douzième participation. Moi je suis retraité, mais je suis content que les anciens se sont battus pour moi. Et moi je viens toujours au Mans pour défendre les futurs et les jeunes, surtout les jeunes parce que je les plains les jeunes. Parce que le monde du travail devient cannibale. Tous les gens interrogés aujourd'hui l'affirment, ils continueront de battre le pavé tant que des manifestations seront organisées. À les places à notre invité à présent ce soir, on reçoit Yves Calip, le président du Centre communal d'action sociale de la ville du Mans et président de l'union départementale des CCAS. Bonsoir Yves Calip. Bonsoir. Le Conseil municipal du Mans a alloué une enveloppe supplémentaire de 800 000 euros, un peu plus de 800 000 euros pour le CCAS en 2023. Ça porte le budget total à 11 millions d'euros. Question simple. Est-ce que le contexte social s'est encore dégradé cette année au Mans ? Oui, il se dégrade au Mans comme il se dégrade partout sur le territoire. Les personnes sont de plus en plus en difficulté. Et à une époque, on appelait les nouveaux pauvres. C'est plus des nouveaux pauvres, c'est des personnes en difficulté qui ont besoin d'un coup de pouce ou en tous les cas d'aide momentanément ou un peu plus long sur le temps. Et donc on a besoin effectivement de financement pour pouvoir répondre aux demandes, en tous les cas au maximum des besoins de la population en précarité. C'est des demandes alimentaires, c'est ça ? Il y a dedans effectivement la partie alimentaire, mais pas que. Il y a de l'accompagnement aussi sur des financements plus de sous dans la maison. Sur l'alimentaire, entre mars 2022, au mois de mars 2022 et mars 2023, on est à plus de 10% de demandes. Et sur le premier trimestre 2022, premier trimestre 2023, on est à 25% en plus. Sur les demandes alimentaires, on fait des chèques alimentaires, ce qu'on appelle les chèques alimentaires pour la population en difficulté, parce que ça augmente et que ça va augmenter. On voit bien le coût de la vie sur les alimentaires, il est autour de 15%. Les salaires n'augmentent pas, l'inflation est là. Et pour terminer le mois, il y a besoin d'aide, notamment celle des CCAS, donc des communes, d'où l'augmentation nécessaire des budgets alloués aux CCAS sur l'ensemble de notre territoire. Alors vous participiez fin mars au congrès national des CCAS à Bourges, où le pacte des solidarités 2023 a été, entre autres, présenté par le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combes. Qu'est-ce que vous pensez de ce texte ? Ce texte, il a le mérite d'exister et de fixer quelques objectifs. Après, c'est la déclinaison, comment on s'y prend pour le mettre en application. Et dedans, il y a des choses aussi qui heurtent un peu sur les expressions qui sont employées. La non-reproduction de la pauvreté. La non-reproduction de la pauvreté, bon, c'est des expressions, c'est comme ça. Après, c'est le contenu et comment on s'en empare pour qu'effectivement, ce pacte de solidarité, dans certains domaines, se mette en application et arrive à son objectif, c'est-à-dire aider les personnes les plus en difficulté à vivre, au départ, à survivre. On sait ça, donc il y a l'alimentaire, il y a par rapport aux enfants, enfin, un certain nombre de choses comme ça, sur l'emploi. Parce que ça sera aux communes, entre autres, de l'appliquer, ce texte ? En premier lieu, c'est ceux qui ont la compétence de l'action sociale, donc à savoir les départements. Donc, par exemple, si on prend celui de la Sarthe, c'est 55% du budget est consacré à l'action sociale. Donc, c'est de sa responsabilité. Et ce que nous souhaitons, nous, au niveau de l'UD de la Sarthe, c'est qu'il y ait une table ronde, on va appeler ça un G7, qui regrouperait l'État, le département, la métropole, le Mans, l'UD CCAS, pourquoi pas des représentants de la région, pour qu'on regarde comment ce pacte de solidarité, on peut le mettre en application, quels sont les objectifs qu'on peut se fixer, et puis tout mettre en œuvre pour que les objectifs se concrétisent, par de l'emploi, moins de pauvreté. Il ne faut pas que ça soit uniquement un slogan. Ils ont appelé ça la planétarité. Avant, c'était une lutte contre la pauvreté, avec une action sur l'alimentaire et compagnie. Mais il faut vraiment qu'on mette ça en place. Et je pense, moi, que ça passe par une concertation pour l'action. – Vous pensez que les communes, au travers de leur CCAS et de l'Union nationale des CCAS, peuvent devenir un lobby puissant auprès de l'État pour être entendus sur ces questions de solidarité ? – Oui, j'en suis intimement persuadé. Ce qu'il faut, c'est que l'État n'oublie pas de consulter l'Union nationale CCAS. Et puis après, que cette consultation, elle descende au niveau des départements. Ça me semble important. On est tous des acteurs, des acteurs de terrain, avec des agents, des collectivités qui sont présents, qui sont très engagés. Et à un moment donné, il faut nous permettre de mettre ces politiques en place. On va laisser les communes et les CCAS tout seuls. On a besoin de financement. On a besoin de financement pour aider. On a besoin de financement pour recruter. Il y a certaines choses comme ça. Et puis l'action sociale de la CCAS est très vague et très large. Sur le Mans, par exemple, on a l'EHPAD, on a des foyers de logement, on a le portage d'orport, enfin, certaines choses comme ça. On est contraints, là aussi, à regarder nos budgets pour être le plus efficaces possible. Et sur l'ensemble des communes, moi, j'ai fait le tour des CCAS de la Sars depuis le mois d'août. J'en ai une soixantaine de rencontrer. On a tous cette même interrogation. Comment on fait pour rendre service à nos concitoyens ? Merci beaucoup, Yves Calip. Merci. Allez, pour finir ce journal, merci beaucoup, Yves Calip. Pour finir ce journal, direction Papea, où une nouvelle attraction sera à découvrir dès ce samedi. Oui, ça sera une nouvelle montagne russe à sensation. Elle est actuellement en plein montage. Elle s'appelle le Speedy Nuts. Ce jeudi, c'était les dernières heures de chantier. Les ultimes tests de sécurité des vérifications, évidemment, essentiels afin d'éviter tout danger. On voit ça avec Enzo Maubert et Léo Hoft. Perchés à 15 mètres de haut, ces ouvriers effectuent les derniers réglages. Tout doit être prêt avant samedi, grand jour d'inauguration. On fait le maximum. Comme on voit, on est encore un peu en chantier. Mais bon, tout avance dans les temps. Arrêt d'urgence, résistance des rails, électricité, rien n'est laissé au hasard. Ces wagons fileront à plus de 60 km heure. En fait, pour tester chaque manège et notamment les systèmes de frein du manège, on a acheté des mannequins pour remplir avec de l'eau. Donc chaque mannequin fait 80 kg, ce qui permet de simuler le fait que la nacelle soit chargée avec un poids réglementaire. Donc là, c'est les tests mécaniques de fonctionnement. Une fois qu'on est prêt, l'organisme de contrôle va passer pour nous valider le bon fonctionnement du manège. Avec un investissement d'1,8 million d'euros, le Speedy Nuts va devenir le plus grand manège du parc. Sa nouvelle vitrine aussi. On a déjà le train de la mine et le roller coaster, le train bleu qui est juste derrière. Donc là, on est sur une gamme complètement différente. Au lieu de 10 mètres de haut, on est sur 15 mètres de haut. On a plus de 400 mètres de rail avec des airtime, sensation d'apesanteur. Donc oui, c'est un tournant pour le parc et je pense que ça va être une satisfaction pour nos clients de trouver une attente qui était notamment de l'adrénaline et de la sensation. Séduire les adolescents, c'est le nouvel objectif du parc pour booster sa fréquentation. Il attire chaque année 200 000 visiteurs, ce qui en fait l'un des sites touristiques les plus visités du département. On va y aller, en tenir ensemble. Si vous avez les pétoches. Si vous me payez, pas de souci. Merci beaucoup. C'est la fin de ce journal, une page de pub. La météo, vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada